bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une séance de cardio mais cardio sans impact vous pouvez toutes et tous faire cette séance vous n'avez besoin d'aucun matériel simplement une paire de baskets vous pouvez même le faire en chaussettes mais c'est préférable quand même d'avoir une paire de baskets à vos pieds une petite bouteille d'eau pour bien vous hydrater et on est parti let's go ok on va commencer par un petit échauffement de tout le corps cet entraînement donc les full body on va vraiment travailler toutes les parties du corps on va essayer de faire monter le cardio au maximum et on va commencer par la on relâche bien la tête en arrière et on relâche en avant et on change de côté c'est hyper important de bien s'échauffer tout le corps avant de démarrer une séance de sport on n'oublie pas on ne zappe pas bien préparer le corps à l'effort voilà je suis bien votre nuque si c'est un petit peu trop délicat vers l'arrière n'hésitez pas à relâcher simplement en avant encore une fois de chaque côté et de l'autre très bien et enrouler vos épaules vers l'arrière moi on fait des peaux cercles avec les épaules si ça craque un petit peu c'est pas grave ça arrive souvent au niveau des épaules au niveau des hanches donc pas de panique les beaux cercles on commence à redresser un petit peu sa posture à allonger sa colonne vertébrale ouvrir sa poitrine sa cage thoracique et dans l'autre sens on ramène cette fois ci les épaules vers l'avant très bien et on vient faire des grands cercles avec les bras ici on inspire on échauffe bien le dos ici on souffle en relâche encore on inspire très bien ok dans l'autre sens ici hop on vient tranquillement faire des grands cercles avec ses bras monter le plus haut possible on souffle on relâche dernière la dernière fois ici et on va venir enrouler sa colonne vous allez chercher vers le sol vous essayez de garder les jambes tendues on relâche bien la tête les épaules les bras et on souffle on déroule doucement sa colonne vertèbre par vertèbre on inspire donc les bras au plafond on se grandit on pousse sur la pente des pieds on étire sa colonne et on souffle on relâche laisse encore on inspire on déroule on se grandit on pousse sur la pente des pieds et on souffle on relâche allez dernière fois j'inspire je pousse sur la pente des pieds et je souffle on relâche très bien je déroule doucement ma colonne en terminant bien par la nuque et on vient faire des tas de fesses ici allez on commence à aller travailler un petit peu sur le cardio tranquillement on ramène les coudes vers l'arrière et si d'engager un petit peu votre dos aux omoplates jusque du dos si vous avez envie de vous mettre un petit peu de musique en fond allez-y n'hésitez pas c'est fait pour vous ambiance et à la maison dans votre salon comme moi encore trois deux un et on passe au genou hop on croise donc là un petit peu de coordination on vient croiser le genou et la main opposée votre respiration elle va être ultra importante pour ce cours pensez à essayer de synchroniser la respiration et les mouvements je vous le rappellerai un petit peu à chaque fois et là ici je souffle yes pareil quand je vous parlerai de la contraction des abdominaux pensez à garder le ventre un petit peu serré tout le temps tu peux rentrer bien contracter les abdos elle est encore 3 2 1 ok et là on va aller chercher sur les côtés on change ses appuis à droite à gauche avec les bras qui passent juste au niveau des yeux au niveau du regard voilà on balai vraiment à droite et à gauche on tend la jambe opposée allez encore c'est que le début c'est que l'échauffement on est ensemble ça va le faire allez encore 3 2 1 et là on monte vers le plafond on étire on allonge les bras yes on se grandit on allonge la colonne on étire sur les côtés encore un petit peu et on reviendra de face dans 3 2 1 et on repart de face c'est hyper important encore une fois l'échauffement ça va préparer votre corps à ce qui arrive l'eau impact sans impact ça veut pas dire que ça travaille pas c'est pas parce qu'il n'y a pas de saut qu'on peut pas travailler sur notre cardio vous allez le voir avec cette séance allez on continue encore 3 2 1 et on repart vers le haut souffler restez un petit peu en appui sur une jambe la jambe fléchie vous allez un peu moins vite que moi allez-y à votre rythme c'est la première fois que vous faites la séance vous adaptez 3 par 3 2 1 ok on relâche on vient faire des cercles avec les poignets et avec la cheville en même temps c'est pas évident au début après ça va venir tout seul ok si vraiment vous n'êtes vraiment pas synchronisé entre les deux fait d'abord la cheville ensuite les poignets il n'y a aucun souci et au fur et à mesure ça ira tout seul en même temps récupérer un petit peu ça commence à chauffer moi ça commence déjà chauffer et de l'autre côté vous essayez de tourner les poignets dans l'autre sens et l'autre cheville on fait des beaux cercles avec le talon voilà on prend le temps de récupérer un petit peu avant la suite parce qu'après on va commencer donc sous forme de circuit aujourd'hui 8 exercices 2 tours vous allez voir ça va bien se passer ok super n'hésitez pas à boire un petit coup si vous voulez boire dès maintenant et vous allez venir vous placer sur le côté de profil on va commencer par un exercice qui s'appelle le walk out ici je vais descendre en essayant de garder les jambes le plus tendues possible jusqu'au maximum alors forcément si vous touchez pas les mains au sol avec les jambes tendues vous allez être obligé de fléchir je souffle je vais chercher loin devant en guinage je contracte mes abdos j'aligne épaules en genoux j'inspire je reste en guinage je souffle je repousse ici mes mains vers mes pieds donc j'entends du ou jambes un peu fléchis et je déroule ok on y va pour 10 comme ça allez j'inspire je descends j'avance je souffle je reste en guinage j'inspire et je souffle je remonte jusqu'au bout et on y retourne j'inspire en bas je souffle je reste en guinage je souffle je remonte yes encore j'inspire en bas je souffle j'avance serrez vos abdos déjà là soyez solide dans vos appuis inspiré et souffle et on sait déjà à rentrer le ventre et on y va j'inspire et j'avance je reste en guinage j'inspire le sol et piscine je rentre le ventre et je souffle je remonte yes encore j'inspire en bas et j'avance je je souffle je reste ici je bloque et je souffle je remonte on est à la moitié on reste 5 en bas j'inspire et j'avance je je souffle je reste ici je bloque j'inspire et je souffle je remonte yes encore j'inspire en bas je souffle j'avance je bloque et je souffle je remonte ok il en reste 3 j'inspire je souffle j'avance j'inspire je bloque et je souffle je remonte les deux derniers courage on y va encore j'inspire je souffle j'avance je reste je bloque l'inspire et je souffle je remonte le dernier j'inspire en bas j'avance je souffle je reste en bas je bloque et je souffle je remonte ok premier exercice c'est bon le deuxième alors on va venir sur place en gainage ici on va venir échauffer un petit peu nos hanches ici on va inspirer ramener ici le pied droit le pied gauche à côté de la main gauche et souffler revenir en gainage même chose de l'autre côté j'inspire et je souffle je reviens ici allez c'est parti j'inspire et je souffle je repasse en gainage solide sur les bois les mains les poignets et je souffle j'inspire et je souffle et je souffle encore j'inspire et je souffle nickel j'inspire et je souffle et j'inspire et je souffle encore une fois de chaque côté j'inspire et je souffle dernière fois j'inspire et je souffle alors si votre pied arrive que là c'est pas grave du tout vous pouvez très bien le faire arriver là on peut plus sur le côté tout va dépendre de votre souplesse aucun problème ok on relâche on va pouvoir venir se replacer en position debout on enchaîne avec les squats plus élévation latérale les pieds un peu plus large que le bassin pour pouvoir bien descendre on inspire on descend les fesses vers le sol le dos bien droit je serre les abdos je souffle je remonte et je décolle la jambe droite sur le côté bien tendu et on vient solliciter le fessier on y va 20 fois droite et ensuite 20 fois à gauche c'est parti j'inspire et je souffle encore j'inspire et je souffle ça fait 2 garder le dos bien droit les abdos serrés pour 4 en bas et 5 et attention de pas trop partir sur le côté on n'est pas en train de se désaxer c'est juste la jambe qui se soulève 8 9 et je souffle 10 on est à la moitié déjà pour cette jambe 11 12 13 14 allez 15 on tient 16 ça travaille aussi dans le genre 17 18 19 et 20 on fait la même de l'autre côté c'est parti j'inspire et je souffle encore nickel pareil attention ne pas trop partir sur le côté 4 5 6 après plus vous êtes sous plus vous pouvez monter la jambe 8 9 10 on en a la moitié 11 12 12 13 courage 14 15 16 allez 17 18 plus 2 19 et 20 super dans les cuisses là ça commence à travailler on va continuer sur les cuisses avec le prochain on reste en squat vous restez ici le dos bien droit les fesses dans le sol les talons restent dans le sol et on va juste ouvrir à droite souffler ou inspire et revenir à gauche encore reviens restez toujours fléchis sur la jambe d'appui puis les deux puis les deux au centre et ouvre encore au centre et ouvre inspire et souffle encore ça y est vous sentez là le cardio qui commence à monter les gouttes de sueur qui commence à perler sur le front c'est bien c'est bien c'est pas fini encore courage on ne relève pas le buste on ne tend pas les gens on tient bon encore on est bien fléchis sur les jambes on ramène largeur du bassin super on y est presque encore deux de chaque côté inspire souffle inspire souffle dernier et relâche yes super bravo on continue on va venir se replacer ici sur les genoux on va passer en gainage côté donc là on va travailler les obliques la taille on peut rester soit sur les mains soit sur les coudes c'est vous qui voyez si vous sentez vos poignets c'est déjà un petit peu enfin faible ou déjà bien sollicité qu'il y a des tensions on n'est pas en place sur le coude ok je vais vous montrer la version sur les genoux ici inspire et montez le bras vers le plafond soufflez pivotez ici le buste vers l'intérieur et inspirez reprenez la position de gainage poussez vos hanches en avant essayez d'aligner ici le buste pointe de pied même travail je tends les jambes je monte ici je souffle je vais chercher à l'intérieur et j'inspire je tends ça demande un petit peu d'équilibre justement c'est ça qu'on recherche moi je me mets sur les coudes vous pouvez choisir l'option que vous voulez et on est parti pour 10 à droite j'inspire et je souffle pivotez bien le buste sans fléchir sur votre buste sur vos hanches inspirez et soufflez encore inspirez et soufflez yes ça, ça bosse super bien les obliques ça va nous faire monter un petit peu le cardio du gainage dynamique c'est super on est à la moitié et soufflez inspirez et soufflez inspirez et soufflez plus que de inspirer et soufflez dernier gardez le sourire et soufflez et on relâche et on peut passer de l'autre côté pas de pause dans cet enchaînement le but justement de faire monter le cardio si on fait une pause ça redescend c'est pas ce qu'on recherche donc on enchaîne à gauche j'inspire et je souffle en bas je glisse vraiment ma main en dessous de mes côtes et je souffle même vers l'arrière je pivote mon épaule mon buste j'inspire et je souffle laisse encore et je souffle nickel et je souffle on est presque à la moitié plus que 5 courage solide dans vos appuis et je souffle nickel plus que 3 les 2 derniers le dernier et on relâche on est presque à la fin du premier tour on va passer à un autre type de gainage cette fois-ci on repasse soit sur les poignets soit sur les genoux encore soit les coudes ou sur les poignets donc ici 2 petites options je vais changer en cours de route vous allez soit me suivre soit garder l'option numéro 1 c'est vous qui voyez ok donc là ici on arbre les pointes de pied et on va venir frapper sur les épaules on alterne droite gauche voilà pour l'instant on fait que ça on enlève un appui et on vient taper sur l'épaule serrer le ventre rentrer le ventre ramener le nombril vers la colonne vertébrale vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds pour avoir un peu plus d'appui attention petite rétroversion du bassin ne poussez pas trop les fesses vers le plafond n'amenez pas trop le bassin vers le sol ok et là vous pouvez venir taper les pointes de pied soit vous restez sur les épaules soit vous venez faire comme moi ici on est au milieu yes on essaye peut-être on va tomber peut-être on va perdre l'équilibre mais au moins on essaye allez on ne nous en reste plus beaucoup encore plus que 4 3 2 1 et on relâche ok là ça dégouline bien on est pas mal il nous en reste un dernier dernier toujours en gainage restez soit sur les mains soit sur les mains ici pas trop l'option sur les coudes on va armer les pointes de pied souffler pousser les hanches vers le plafond et à l'inspiration on va revenir en gainage et ramenez 1 2 inspirez et soufflez je viens d'être en bas ça fait plaisir ça relâche un petit peu l'eau du corps mais ça travaille les épaules on revient en gainage on inspire et on genou droit genou gauche j'inspire gainage et je souffle en haut allez ça si j'inspire et je souffle j'inspire et je souffle pousser les hanches vers le plafond allonger la colonne vertébrale la tête entre les épaules inspirez gainage je ramène 1 2 j'inspire et je souffle encore 3 fois comme ça j'inspire je ramène 1 2 et je souffle plus que 2 j'inspire ramène reste ici et je souffle le dernier j'inspire je ramène j'inspire et je souffle et on repose les genoux et on récupère quelques instants ici les fesses vers les talons les bras loin devant voilà la seule pause que nous allons faire avant de repartir sur le deuxième et dernier tour buvez un petit coup si vous en avez besoin n'hésitez pas et relâchez un petit peu vos épaules vos poignets je déroule un peu la colonne viens faire des petits mouvements avec les poignets j'ai le nez qui goûte n'hésitez pas à prendre une petite serviette à vous recoiffer un petit peu on repart dans quelques secondes vous voyez que sans impact ça peut faire mal ça peut vraiment venir bosser à fond sur notre cardio et bien sûr contribuer à notre perte de poids perte de gras etc voilà super hop on s'aère un peu petit brumisateur s'il y a besoin et on se répare tranquillement à repartir avec le premier exercice le walk out rappelez-vous on est de profil on va avancer en gainage et remonter tranquillement est-ce que vous êtes prêt et prête are you ready yes ok allez c'est parti j'inspire je descends je souffle j'avance je me mets en position de gainage j'inspire et je souffle je remonte encore ici j'inspire je descends j'avance je souffle je reste en gainage j'inspire et je souffle je remonte yes on y va j'inspire en bas je souffle j'avance je reste en gainage j'inspire Et je souffle, je remonte Nickel, on est à 3 On en a 10 à faire Oui, 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 courage On a fait le plus dur là Notre corps est chaud Et on souffle Si c'est la première fois Je vous autorise à faire un seul tour Et reprendre la prochaine fois Pour faire le tour numéro 2 Et vous verrez que ça ira tout seul Allez, encore On est presque à la moitié On souffle, on avance Servez-vous aussi de vos jambes ici un petit peu Et je souffle N'essayez pas d'aller trop vite Si je vais plus vite, ralentissez un petit peu Si ce n'est pas votre vitre Vous pourrez Y aller un peu plus fort la prochaine fois Dites-vous bien que les premières C'est là où le corps doit s'habituer C'est là où justement On a les courbatures le lendemain Et le surlendemain Parfois même 3 jours d'affilée Et quand on le refait après Ça va tout seul On en a encore 3 à faire Allez On souffle, on reste, on inspire Et on remonte Yes Plus que 2 On avance On reste ici, on inspire Et on souffle Le dernier On avance On reste ici Et on souffle On remonte Nickel Appelez-vous les hanches On revient en position de gainage ici Voilà On inspire Jambes gauches à côté de la main gauche On souffle On revient en gainage Et on inspire Et on inspire De l'autre côté Et on souffle On ramène Allez go Et on souffle Et on inspire Et on souffle Encore On inspire Et on souffle On inspire Et on souffle Nickel encore Et souffle Inspire Et souffle Encore 2 Deux à côté Là ici Prenez appui Ne l'esquivez pas sur les mains Sur les poignets Une fois Deux à côté Dernière fois Et on relâche Yes Très bien ça On revient debout Rappelez-vous Les squats Avec élévation latérale Allez Les pieds un peu plus large Que le bassin On inspire On descend Et on souffle On tend Toujours à droite Pour l'instant Encore Attention Ne pas décaler le buste On est bien tendu Sur la jambe droite L'autre jambe Gauche Elle travaille Elle aussi Et oui Allez Yes Encore C'est là C'est là que ça commence à monter Sérieusement Au niveau du cardio On le sent Allez Encore un peu Courage Plus que 4 ici Plus que 3 Et 2 derniers Le dernier Ok On passe à l'autre jambe À gauche On inspire À gauche Yes Allez Encore On est bien là On est puissante Puissant On a la miaque On ne lâche rien Vous allez vous sentir Super bien après Moi aussi On est ensemble Encore Ça y est On arrive au bout Les 4 derniers Plus que 3 Plus que 2 Le dernier Et on relâche Les pieds Largeur du bassin Souvenez-vous On fléchit Et on tend On ramène Et on tend On est parti Sans interruption Allez C'est le dernier tour Il faut tout donner là C'est pas le moment de plancher C'est pas le moment de lâcher C'est le moment d'y aller Couper le mental Inspire Souffle Quand je parle Respiration C'est un peu plus difficile Mais pensez Inspire Souffle Inspire Allez encore Contièrement C'est bon pour les cuisseaux ça Yes Les fessiers Ils adorent ça Encore Nickel Allez pensez Vos muscles Qui se renforcent Qui s'affinent Votre coeur Qui se muscle A toute la sueur là Qui est en train de tomber Non pas pour rien Non 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 Le masque là Il reste sûrement En train de couler aussi Allez encore 4 3 2 1 Et on relâche Ok On va pouvoir passer Sur le gainage latéral Souvenez-vous Sur les mains Ou sur les coudes Sur les genoux Ou sur les pointes de pied Je glisse ma main Et je tends Vers le plafond On est parti pour 10 à droite On inspire On décolle On tend Et on souffle en bas Et on inspire en haut Et on souffle Allez pivotez bien le buste Ressoufflez Ça fait 3 déjà Ça passe vite Ah oui On est presque au bout On a fait le plus dur On va aller plus que 5 ici Inspirez Et soufflez Inspirez Plus que 3 Yes Plus que 2 Attention les pieds Vous pouvez les mettre en quinconce Un devant Un derrière Et on relâche Si ça vous permet d'être plus stable Aucun problème Soit l'un sur l'autre Soit l'un derrière l'autre Ok On est à gauche De jambes tendues On tient le cou Pour les 10 prochains On y va On y croit Allez On décolle On inspire Et on souffle Inspirez Soufflez Encore Prenez de grandes inspirations De grandes expirations Allez Allez On est déjà à la moitié Plus que 5 Plus que 4 Plus que 3 Les deux derniers Le dernier Et on relâche On va pouvoir passer au gainage Avec tape sur les épaules Ou tape sur les pointes de pied Il nous reste 2 exercices Là on y va à fond Vous choisissez l'option que vous voulez Soit les épaules Soit les pointes de pied Soit le combo des 2 Que je vais refaire là Et après il nous restera plus que 1 Donc on tient bon Sur les pointes de pied Sur les mains Hop Et on y va On commence par les épaules Ou vous pouvez directement commencer par les pointes de pied Si vous voulez tout de suite aller Dans le dur Et on souffle Quand on tape Quand on enlève ses appuis au sol C'est là que c'est dur C'est là qu'il faut souffler On laisse serrer dans les abdos Je rentre le ventre Je ramène le nomplique vers la colonne Allez 2 1 Et on y va Pointe de pied si on veut comme moi Sinon vous restez sur les épaules Sinon vous continuez sur les pointes de pied Si vous aviez commencé par ça Allez Encore Là ça travaille À mort Dans les abdos Sur le cardio On tient bon Encore 4 3 2 1 Et on relâche Ça y est on est vraiment au bout là Il nous en reste plus qu'un Le dernier Et on ramène le chien tête en bas Et on ramène le genou à la poitrine Rappelez de celui-là Ça y est on y est Allez on y va Prendre deux pieds Main On saut On commence par le chien tête en bas C'est agréable C'est plus agréable Profitez de la récup Inspirez Gainage Ramenez 1 2 Et soufflez Et inspire Ramenez 1 2 Inspirez Soufflez Yes encore Inspire Souffle Souffle Inspire Et souffle Nickel Reste là Inspire Et souffle Encore Et souffle Souffle Inspire Et souffle Bonne nouvelle Il en reste 2 Inspire Souffle Souffle Et souffle Le dernier Last one On tient On inspire On saut Et on pose les genoux Et les fesses sur les talons Relâche Yes Super bravo Relâchez bien Les fesses vers les talons Relâchez la tête au sol Ou sous les mains Inspirez par le nez Soufflez par la bouche Pour bien récupérer Encore Inspirez Et soufflez Prenez le temps qu'il vous faut Pour récupérer Fais un petit coup Prenez une serviette Bravo pour cette séance De cardio Low impact Ou sans impact De 30 minutes J'espère que ça vous aura plu Que vous avez autant de dégoulignés Que moi Comme quoi Pas besoin de sauter Dans tous les sens Pour bien transpirer Faire une bonne séance Si vous avez aimé cette séance Surtout Surtout N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce En dessous de la vidéo Et de commenter De partager En tout cas merci D'avoir partagé cette séance Avec moi Abonnez-vous à la chaîne aussi Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis A très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz